L'intime, la liberté, Adam, c'est la règle de Troie de Mariam Touzani. Depuis ses débuts dans l'univers du cinéma, l'intime et l'art sont souvent associés. Née à Tangier en 1980, étudiante en journalisme à Londres, elle revient au Maroc où elle rédige des articles liés à la culture. En 2011, après la mort de son père, dont elle était très proche, elle décide de réaliser son premier court-métrage intitulé « Quand il dorme ». En 2015, avec son deuxième court-métrage « Aïa va à la plage », elle raconte l'histoire d'une fille de 10 ans, contrainte de travailler comme domestique, mais qui, grâce à son intelligence, parvient à sortir de son enfermement. La liberté, elle tue la quête primordiale de Mariam Touzani. Cela se ressent dans tout ce qu'elle écrit, dans tout ce qu'elle tourne, et plus particulièrement dans Radzia, film dont elle consigne le scénario avec son mari, le réalisateur Nabil Ayouch. La liberté, elle passe par aussi des modèles de femmes qui doivent être inspirantes, comme Mariam est inspirante dans sa vie de tous les jours. et qu'elle nous a aidés à dessiner ce personnage de Salima. Dans Radzia, Mariam Touzani incarne ce personnage de Salima. Elle endosse son premier rôle au cinéma, celui d'une femme en lutte pour accorder son désir de liberté individuelle à son comportement dans l'espace public. Pour évoquer le thème de Adam, son premier long-métrage en tant que réalisatrice, Mariam Touzani déclare « La pire des choses qui puisse arriver à une femme au Maroc, c'est d'être enceinte sans être mariée. Pour les mamans, c'est l'enfer. » Cette histoire lui a été inspirée par un souvenir intime. Lorsqu'elle avait 22 ans, ses parents ont accueilli une jeune mère célibataire qui se sentait dans l'obligation d'abandonner son enfant, car à l'époque, un bébé né hors mariage ne pouvait pas obtenir d'identité. Depuis 2004, la loi a évolué, mais les mères célibataires restent considérées comme des parias par une grande partie de la société. Mariam Touzani, dont le film « Adam » sort le 5 février prochain sur les écrans. Il est sorti au Maroc ? Si, il est sorti. Quel accueil ? Il y a deux semaines. Très bel accueil. Très bel accueil ? Très bel accueil parce que je pense que le film arrive à un moment où il y a un vrai besoin de débattre de toutes ces choses qui nous dérangent, desquelles on ne parle pas. Et donc le film rencontre quelque part une époque, une époque où il y a beaucoup de choses qui se passent au Maroc. Au Maroc, il est impossible d'avoir des relations sexuelles hors mariage. L'homosexualité est discriminée, voire combattue par les autorités. L'avortement, sauf en cas d'inceste, est absolument illégal. Il y a un mot qui recouvre tout ça, l'achrouma, c'est ça, la honte ? L'achrouma, absolument. C'est ça ? Et rien n'a changé d'une certaine façon ? Non, rien n'a changé. Rien ne change ? Non, on change. Les artistes que vous êtes éveillent la société civile ? Je pense qu'on essaye en tout cas de le faire. Et je pense que ce qu'on ressent avant tout, c'est un besoin, c'est une nécessité, une urgence de le faire. De le faire justement à travers nos oeuvres, que ce soit des films ou autres. On va regarder la bande-annonce d'Adam et on en parle après. On va regarder la bande-annonce d'Amérique. Voilà, Adam de Mariam Touzani, Vincent. Ce qu'on mesure très vite en avançant dans votre très beau film, parce qu'il faut dire que c'est un film qui est magnifiquement filmé, c'est que le jugement social l'emporte très vite au fait sur le jugement moral et qu'il y a une forme d'hypocrisie collective qui rassemble tout le monde dans le regard porté sur cette femme enceinte. Cette hypocrisie, elle est fragile ou elle est encore très très solide selon vous dans la société marocaine. Elle est très solide justement, c'est cette hypocrisie-là qui régit la manière dont les gens agissent. C'est très difficile d'échapper au poids de cette pression sociale. Et puis c'est pour ça aussi que je trouve que c'est indispensable de se battre pour essayer de changer les mentalités, pour essayer de changer le regard. Parce que je pense qu'en changeant le regard, derrière ces lois qui changent de manière très très lente, très timidement, pourront, devront changer. C'est-à-dire que la loi collective interdit le jugement personnel au fait, c'est ça qui... C'est-à-dire que c'est la pression sociale en réalité qui devient loi. Mais cette pression sociale, elle est intériorisée y compris par des femmes. Et ce sont souvent les femmes qui exercent sur d'autres femmes de génération en génération ou de manière plus horizontale. Cette domination, ces discriminations, c'est ça qui est le plus douloureux, non ? Complètement. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de remettre en question la tradition dans le film. Bien sûr. C'est-à-dire, j'ai eu envie de parler de toutes ces belles traditions parce que le film met en avant des traditions telles que l'Arziza, cette pâtisserie ancestrale qui est magnifique et que voilà, qui fait partie de notre ADN, de qui en est. Et qui se transmet de mère en fille. Et qui se transmet de mère en fille. Absolument, qui se transmet de mère en fille. Mais j'ai eu aussi envie de remettre en question toutes ces choses qu'on transmet, qui ne sont pas... C'est ça. Faire la part des choses entre les traditions bénéfiques et celles qui sont plus mortifères et qui peuvent être transmises de mère en fille aussi. Absolument. C'est-à-dire qu'il va y avoir une répression grandissante, notamment contre des jeunes gens, des féministes. Et en France, on a beaucoup parlé d'un cas en particulier. On parle d'Omar Radis, c'est ce journaliste qui va être jugé en mars. Il a critiqué sur Twitter une décision de justice qui condamne à 20 ans de prison des contestataires du régime dans le RIF en 2016 et en 2017. Il est très loin d'être le seul puisqu'en deux mois à peine, la justice marocaine a prononcé pas moins de 12 condamnations pour des publications essentiellement sur les réseaux sociaux. Pour ne citer que, le 1er janvier 2020, c'est un adolescent de 17 ans qui était dans un premier temps condamné à 4 ans de prison pour offense aux institutions constitutionnelles. Il avait publié sur YouTube un clip de rap qui dénonce le chômage, la corruption. Sa peine, elle vient tout juste d'être ramenée à 8 mois de prison. Ce n'est pas le cas d'un youtubeur qui s'appelle Moul Casqueta, l'homme à la casquette. Lui, il va passer 3 ans de prison pour s'être moqué du roi de Mohamed VI dans une vidéo. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est que ces derniers, là, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des militants professionnels, c'est des lycéens, des épiciers, des chômeurs. Et avant, les rares qui osaient s'opposer, c'était des journalistes et ce qu'on appelle les MRE, les Marocains, qui résident à l'étranger. Là, il y a quelque chose qui se change. Comment vous l'expliquez ? Là, il y a quelque chose qui se change, justement, parce que je pense qu'il y a quelque part, peut-être, une parole qui se libère, qui se libère de manière très frontale, et peut-être que ce n'était pas attendu. La peur disparaît, peut-être, aussi ? Il y a moins de peur ? La peur disparaît, c'est évident, parce que, justement, les réseaux sociaux ont aussi beaucoup libéré, réussi à aider à libérer cette parole-là. Et donc, justement, il y a quelque chose qui grandit. Et forcément, il y a un moment où, justement, on résiste à ça. Vous avez résisté à ça, vous. Vous êtes née en 80, vous êtes née à Tanger. Vous avez vécu votre vie de femme comme vous le vouliez. Je ne vais pas vous poser des questions personnelles, mais avant de vous marier, une vie sexuelle, heureuse, enfin, c'était possible ? Ou ça nécessitait de finasser, d'être rusée, d'être hypocrite, en quelque sorte, et de rejoindre cette grande hypocrisie systémique ? Alors, moi, je l'ai fait, mais parce que je pense que ça relève de mon caractère. Vous avez fait quoi ? Vous étiez libre ? Oui, j'ai choisi d'être libre. J'ai choisi d'être libre. J'ai aussi eu la chance de grandir dans une famille qui voulait que je sois en harmonie avec qui j'étais à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, qui m'encourageait, justement, à m'exprimer et à être la femme que je voulais être, donc qui ne m'a jamais bridée. Et donc, j'ai pu aller de l'avant et suivre mon cœur et suivre mon instinct et vivre ma vie comme je le souhaitais. Et c'est pour ça que ça me fait tellement mal de voir que des femmes... De tous âges. De tous âges, n'arrivent pas à le faire. Et des femmes aussi, souvent de milieux cultivés, éduqués, qui n'arrivent pas à assumer les choses. Il y a des anthropologues et des sociologues qui se penchent, évidemment, sur cette question de l'obsession de la virginité des femmes au Maroc et de cette obsession du sexe et qui considèrent que peut-être en obsédant, en mettant le sexe au milieu, tout en voulant le cacher, ça détourne les Marocains des questions économiques et sociales. Ça, ils empêchent de s'intéresser à leur situation économique et sociale. Oui, c'est une lecture très intéressante, c'est sûr. Après, moi, je pense que l'important, c'est de pouvoir, justement, analyser ce que vous dites et d'aller au cœur de cela, de comprendre le pourquoi, le pourquoi le sexe devient une obsession, pourquoi la virginité devient une obsession. Et c'est, pour moi, tout simplement parce qu'on vit dans une société qui est profondément patriarcale et que c'est un outil de contrôle. Vivement le nouvel Adam. Vivement le nouvel Adam. En résumé et en conclusion, Mariam Tousamie. Voilà. Ce nouvel Adam, c'est Adam, votre film, votre enfant, pardon, entre guillemets, le 5 février sur les écrans français. Merci d'être venue sur le plateau de 28 minutes. Merci à vous. Longue vie à Adam. Merci à vous. et